bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul de décembre et de janvier puisque j'avais énormément de livres à vous présenter et du coup aujourd'hui on va vraiment finir le book haul de janvier on commence tout de suite avec un livre qui tape très fort puisque Babelieu proposait une bd à lire en service de presse en fait et qu'il y avait un tirage au sort et j'ai été sélectionnée je suis totalement ravie puisque franchement c'est du lourd quoi l'emballage donc ça se présente comme ça moi j'adore je trouve ça super joli j'ai déballé ça j'ai fait oh mon dieu qu'est ce que c'est que ça c'est génial et en fait quand vous ouvrez du coup vous avez la bd vous avez ça va être dur voilà ça va commencer à être compliqué vous avez un très 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 joli marque page que j'adore je trouve ça super joli je suis totalement fan donc je vais vous présenter la bd après parce qu'il y a autre chose en plus de ça il y a un poster que je mets à l'envers donc voilà je trouve que c'est super joli j'aime beaucoup 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 je suis très surprise je suis totalement fan la bd on va la sortir ensemble comme si c'est un unboxing voilà elle est très 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 jolie j'aime beaucoup la couverture donc c'est un tome 1 écrit par valérie vernet émilie alibert et denis lapierre donc je ne sais plus qui fait les dessins qui fait le scénario et tout ça mais en tout cas sachez qu'ils ont fait à 3 je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les illustrations je trouve que les illustrations sont très 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 simples la première bd en plus qui est sur ma chaîne sachez le donc champagne je trouve que les dessins sont très très simples mais justement ça apporte un petit côté mignon à l'histoire vous l'aurez compris le personnage principal s'appelle rose et comme vous voyez il y a deux visages c'est pas anodin puisque rose a la particularité de se dédoubler elle est vivante elle a la possibilité en fait de sortir de son corps et d'entrer dans un univers où en fait des fantômes règnent donc c'est relativement étrange j'ai plein de surprises sachez aussi que le père de rose a été abattu dans des circonstances vraiment très étranges donc du coup rose avec sa particularité va un petit peu mener l'enquête donc je l'ai lu il est déjà chroniqué et je ferai le bilan en fin de fin janvier en fait je ne vous en dis pas plus il ne s'agit que je suis très heureuse de l'avoir reçu parce que c'est vraiment un très beau j'ai ensuite reçu sacré mémer de sandra senior donc je pense que vous l'aurez compris il s'agit d'un roman jeunesse à ce que j'ai compris c'est l'histoire d'une grand mère qui est un petit peu je dirais fofolle dans sa tête qui est assez dynamique et du coup qui va je dirais faire quelques catastrophes avec sa famille du coup je me dis que ça peut être très très sympathique à voir mon copain m'a offert le tome 1 de gamer nouveau port écrit par pierry villeneuve donc ce qui se passe en fait c'est que quand il me l'a offert j'étais très 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 gênée donc je ne l'ai pas remercié en fait parce que voilà j'ai été très gênée du coup si tu regardes cette vidéo bah merci c'est très gentil donc voilà ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de tome 1 entre mes mains en fait et du coup bah voilà tu ne contribues absolument pas à ma résolution de terminer mes tomes 1 et de finir mes sagas mais en tout cas voilà je suis très très contente parce que je l'avais déjà repéré mais je voulais attendre de l'acheter et bah finalement je ne sais pas ce que je vais le faire donc je vais pas vous faire de résumé parce que je vais avoir un petit peu de mal sachez que déjà tout est dans le titre ça parle de ça parle de jeux vidéo donc du coup de geekry de gamerie et voilà donc je pense que je vais passer un super bon moment là dedans parce que bah ça m'intrigue beaucoup et du coup bah mon copain me l'a acheté pour ça justement merci beaucoup j'ai ensuite reçu ma fille folie de savina dolores massa aux éditions de l'ogre donc je ne saurais pas du tout non plus vous faire un résumé de ce livre je pense que je vais lire avant avant de vous en parler plus en détail mais sachez que je pense également que tout est dans le titre que ça parle de folie on voit clairement une femme enceinte ici donc sachez que l'histoire va surtout se tourner vers l'enfant de cette femme et que à mon avis bah je pense que c'est une enfant un petit peu je dirais turbulente un petit peu étrange du coup j'ai hâte de découvrir ce livre ci et j'aime beaucoup 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 le format de ce livre c'est pas un poche c'est un semi poche je saurais pas trop d'écrire je saurais pas trop vous dire comment c'est mais en tout cas ils m'attendent beaucoup je pense que je vais le lire très prochainement j'ai également reçu la maison des épreuves de jason rivenac donc pareil je ne vous ferai pas de résumé dessus tout simplement parce que c'était une surprise de le recevoir et que je n'ai pas envie de me spoiler donc je n'ai pas regardé du tout du tout du tout le résumé mais j'ai juste vu sur le livre addict que c'était de l'horreur donc moi qui suis un petit peu trouillarde bah je pense que je vais le lire en journée genre vraiment en journée où il y aura un grand soleil pour pas filmer trop mais voilà en tout cas une fois encore j'aime beaucoup le format et j'aime beaucoup la couverture ça me paraît plein de mystère et j'espère que je vais apprécier je me suis acheté la psychologie en images de niggle c benson donc sachez que je redouble mon année de psychologie et que j'ai trouvé ce livre par hasard qui finalement résumé un petit peu tous les cours tout ce qui est essentiel à savoir en psychologie donc effectivement c'est en images et je pense que j'ai vraiment besoin d'apprendre enfin bien me remémorer parce que tout ce qui est en images ça me parle donc voilà on a vraiment toutes les grandes bases tout ce que j'ai vu en cours donc ça pourrait pas être un problème normalement il devrait pas y avoir de découvertes peut-être un petit peu mais pas grand chose voilà on a plein de choses on a par exemple les études sur les jumeaux le système nerveux théorie sur la théorie du chant avec le café win la perspective dynamique enfin voilà on a vraiment plein de choses plein de base plein de base et j'ai vraiment super hâte de le lire c'est pareil je pense que je vais pas tarder à lire parce que j'en ai marre de le regarder de pas pouvoir le lire parce que j'ai d'autres lectures prioritaires j'en ai marre donc concrètement je pense qu'il va pas tarder à être lu à être mangé à dévorer voilà je vais vous présenter un livre que j'ai reçu et qui va vous faire penser à une de mes vidéos que j'ai récemment posté j'ai reçu histoire du chat et de la souris qui devint un ami de louise tepulveda donc je ne connais absolument pas cette histoire je n'en ai jamais entendu parler en tout cas c'est un tout petit livre qui m'a l'air fort sympathique donc c'est également de la jeunesse et dans celui ci en fait il y a des illustrations et je pense que je vais le dévorer très prochainement aussi parce qu'il m'attend beaucoup et je pense également que je vais pleurer ça parle de max qui est un humain et qui a un chat qui s'appelle mix il s'aime beaucoup malheureusement max part faire ses études et il emmène son chat donc forcément max est souvent absent et mix souvent seul il faut savoir que mix est devenu vieux et aveugle et du coup bah forcément les journées passent très très lentement et un jour et bien il rencontre une petite souris qui va lui parler un petit peu du monde qui ne peut voir je pense que c'est encore un livre qui va me faire pleurer je pense à mon avis que j'ai beaucoup aimé et que je vous en ferai une vidéo je vais maintenant vous présenter un livre que vous connaissez déjà puisqu'il était dans mon unboxing il s'agit de cinq ans de réflexion c'est un collectif oh là là ça ressort énormément ça ressort genre c'est trop flashy bref je pense que vous connaissez déjà le principe chaque jour il y a des questions et c'est un livre qui est qui doit être rempli sur cinq ans pour un petit peu voir l'évolution des réponses et tout ça donc si je prends par exemple au hasard le 26 juin votre plus gros péché mignon voilà donc vous avez vous répondez ici pour par exemple 2017 là c'est les quatre autres années où il faudra répondre donc c'est quand même très très long à faire donc je vous avoue que je n'ai pas rempli depuis quelques jours quelques semaines mais il faut venir mettre enfin bref voilà j'aime beaucoup le concept après je le ferai pas tous les jours je vais faire tout d'un coup comme ça c'est mieux voilà je vais maintenant vous présenter les trois derniers livres que j'ai eu pour noël puisque la première partie était dans la première partie du book haul en fait donc maintenant je vais vous présenter les trois derniers et le livre que je vais vous présenter maintenant et bien j'ai été fort influencé par book around the corner qui en avait parlé lors de du winter and books la toute première vidéo justement du winter and books il s'agit de passeuse de rêve de louis lois 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 déjà j'aime beaucoup beaucoup la couverture qui est très très jolie j'aime beaucoup le format du livre en fait voilà ça me fait énormément donc à ce que j'ai compris il s'agit d'une fille qui s'appelle petit parce que je vois dans le résumé des trucs pratiques donc je suppose que ce sont très longs et dès ce que j'ai compris elle peut en fait voir le passé de des objets et en collecter les souvenirs pour en faire une histoire et j'ai pas compris le lien avec les rêves donc c'est pareil du coup je vais lire avant de dire n'importe quoi et je vous en reparlerai dans un bilan ou dans une vidéo là j'ai ensuite eu sous mon sapin harry potter et la chambre des secrets de jk rowling c'est le tome 2 de la saga harry potter donc j'avais lu le tome 1 et j'étais pas très convaincue parce que c'était très jeunesse mais je me suis quand même dit bon allez laetitia tu vas quand même demander une suite de saga parce que sinon tu ne finiras jamais rien donc voilà j'ai reçu harry potter et du coup je me lancerai dedans quand j'aurai une petite pulsion et une petite envie de retourner à poudlard j'ai ensuite eu sous mon sapin un livre qui était présent sur toutes les chaînes booktube il s'agit de the memory book de lara avouille il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle sam qui a plein de projets plein la tête mais malheureusement elle a une maladie génétique qui en fait ralentit le fonctionnement de sa mémoire et qui par la suite en fait lui fait oublier énormément de choses donc en fait son objectif dans la vie avant ses projets c'est celui de ne rien oublier et du coup je pense qu'on va avoir des pages très émouvantes de la lecture en fait j'ai peur mais à la fois je suis excité de lire parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes avaient pleuré devant ce livre que c'était émouvant et du coup j'espère bien avoir la même sensation mais j'ai un petit peu peur justement parce que je l'ai vraiment aimé et pour finir j'ai reçu le jour où je suis partie de charlotte bousquet donc c'est pareil c'est un livre qui commence un petit peu à faire parler lui sur booktube c'est une lecture qui me tente beaucoup 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 il s'agit de tidir qui habite vers marrakech et qui est dans l'obligation de se marier alors pour fuir ce mariage elle décide de partir en direction de rabat pour participer à la marche des femmes et pour un petit peu protesté contre ce qui se passe envers les femmes c'est une lecture qui me tente beaucoup 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 il est très court et c'est pareil je pense que je vais dévorer très prochainement parce que vraiment c'est dur de le voir dans ma bibliothèque et de ne pas pouvoir y toucher j'espère que ce book haul vous a plu en tout cas moi j'ai pris encore beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça et je vous fais plein de gros bisous salut c'est bon